S'il vous plaît, sœurs qui sont en ligne, est-ce que vous m'entendez? Allô? Bonjour, je vous entends. Monsieur le professeur. D'accord, vous voyez... On vous entend, c'est maintenant que nous avons les images. Ok, oui, il y a eu un souci technique, donc on va rattraper. Je vais me répéter pour qu'on soit au même niveau d'information. C'est bon? Oui, merci, c'est bon. Donc, comme je disais, ce matin, nous avons le télépilotage de drones. On débutant dans le coin de la télé, par le télépilotage de drones. Et le télépilotage va se faire en deux sessions. On aura la phase théorique que vous allez suivre avec nous ici, pour être au même niveau d'information, comme vous êtes en ligne. Et on aura une autre phase pratique qui va se faire d'ailleurs. D'accord? Donc, pour débuter, je vous présente une image. Nous avons des drones. Tout le monde voit ça? Nous avons des drones. On a une voilie à Elphys. D'accord? Ça, c'est un gear par autre. Et on a des drones, ceux de la hausse, ce qu'on a physiquement ici. Ça, c'est un fantôme 4 multispectral. Et on a un Mavic Pro entreprise. D'accord? Ils ont combien d'hélices? À quatre hélices. D'accord? On a différents types de drones. On parle des tricoptères aux octocoptères. D'accord? Quand on parle des tricoptères, on a trois quadricoptères, c'est ceux-là qui ont des cadets et sur-dessus. Mais ça, c'est pas l'objet. Du coup, on a aussi, sur cette image, les coffrets, mais les caisses du drone. D'accord? Ça, celui que vous voyez juste en dessous, c'est le coffret de protection d'un Mavic Pro. Donc, on a les différents équipements. On a la radio commande. On a le drone en lui-même. On a la batterie. Et on a des ultrasons, des équipements additionnels. Ça, c'est un drone Mavic thermique pour mesurer les effets de chaleur. Mais ça, c'est pas l'objet de ce coup. Juste au-dessus, vous avez un coffret avec le drone, la batterie, la radio commande, les différents chargeurs et les autres, les câbles qui nous permettent de faire un vol. Donc, je le présentais aussi. Donc, vous avez le drone, tout le monde le voit physiquement ici. Mais puisque nous sommes géomaticiens, d'accord, nous sommes géomaticiens, donc, pour pouvoir mieux faire notre travail pour la photogrammétrie, on doit associer nos missions de vol. Voix, par les équipements qui nous permettent d'avoir des données de précision et des données voix calibrées. Par exemple, laquelle on associe dans certaines missions le VTK, qui est l'équipement qui est ici. Malheureusement, ceux de la foi ne pourront pas le voir, qui permettent de pouvoir... La caméra ? La caméra ? La caméra ? La caméra ? Alors, je vais le voir ou pas dire. Alors, vous pouvez vous voir l'équipement qui est là. Vous arrivez à avoir l'équipement qui est juste à côté de moi? Oui, oui, oui. Voilà, ça c'est NTK2. On a plusieurs versions, d'accord? Donc c'est des NTK qui permettent de pouvoir faire la correction des données. D'accord? D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il fait en réalité? On le marque au sol. Il prend cette information et on connecte le drone au NTK. De sorte que les données qui sont prises par le drone sont automatiquement corrigées. D'accord? Sont automatiquement corrigées. On a la possibilité de voler en mode NTK comme de voler en mode simple. D'accord? Si tu n'as pas un NTK, tu auras les données précises, mais celui-là, il te permet d'avoir encore plus de précision. D'accord? C'est des équipements qui peuvent être associés. On a le NTK qui est celui-là et on a un autre mode de correction qui est le PPK. C'est un autre appareil, mais lui, il est encore plus cher. Un PPK peut être 35 000 euros. Lui, la correspondance est un peu différente. C'est-à-dire, c'est-à-dire, lorsque vous finissez de prendre, vous faites votre vol, vous avez vos données sur la carte mémoire, vous retirez la carte mémoire et puis vous l'introduisez dans le PPK. Automatiquement, lui aussi, il a une carte mémoire. Il fait les corrections automatiquement dans l'appareil et puis vous récupérez votre carte mémoire, vos données sont corrigées et puis vous les exploitez. Il faut une calibration pour avoir une donnée précise. Par un moment, il y a un décalage. D'accord? Pour éviter les erreurs, réduire les erreurs, il faut un point au sol et une race. C'est ça, avoir une donnée de précision. D'accord? Parce que lorsque vous prenez la donnée au sol, par exemple, dans les GPS et puis vous faites une mission d'eau dessus la zone, par un moment, quand vous avez eu le superposé vos données du GPS qui n'est pas un GPS différentiel, il y a toujours une marge d'erreur. Pour corriger cela, on utilise des équipements adaptés que sont le VTK, le RTK ou bien le PPK. Non, je continue mon cours d'abord, c'est pas ça qui est le plus important. Donc, après ça, ce qu'il faut savoir, c'est la radio commande. c'est la radio commande, c'est la radio commande qui aide à piloter le drone. D'accord? On a la radio commande et sur cette radio commande-là, vous allez voir qu'on a deux joysticks. On a deux joysticks. On a une à gauche, une à droite. D'accord? On a un joysticks. de mise en marche de la radio commande. On a un autre bouton qui est juste à votre droite qu'on appelle H qui est revenu à la maison en cas de PPK. Après le tournoi, c'est-à-dire lorsque vous faites une mission qu'il y a un obstacle ou une interférence ou bien la mission s'arrête, vous pouvez l'amener votre drone. Vous n'avez qu'à appuyer sur la condition-là. Il revient à son point de départ. Parce que le drone n'a pas de décollé. Il prend toujours son point de décollage pour le considérer comme point d'atterrissage. C'est bon? Donc, on a la radio commande. On a les antennes au niveau de la radio commande qui servent à connecter la radio commande au drone. D'accord? Pour connecter la radio commande. Voici les antennes. On a des zones qui sont diffusées qui permettent de connecter la radio commande au drone. Donc, les antennes sont toujours mises dans la direction du drone. D'accord? Parce que sur notre écran, on a le niveau de connexion entre la radio commande et le drone. C'est ce qu'on observe. Donc, la diffusion des ondes se fait de manière latérielle. Ce n'est pas au niveau du bout de l'antenne. C'est de manière latérielle. C'est par ici. Et la connexion, les ondes de diffusion pour la connexion de la radio commande se passe. Donc, là où le drone se trouve, vous avez la radio commande en direction du drone avec les antennes qui se fait vers le drone. D'accord? Comme je le disais, la question est encore à l'âge de Thierry. Voici le joystick de gauche. D'accord? Et le joystick de droite. On va avancer. Vous allez voir. Lui, il sait à quoi. Lui, c'est à quoi. D'accord? C'est avec les deux qu'on peut l'obliger. D'écouler, accrédissage, aller à gauche, à droite. D'accord? Faire la rotation de la caméra avec les deux là qu'on joue. D'accord? Donc, la radio commande et ses canaux permettent d'effectuer de nos meilleures actions. On a le tangage avant et arrière. C'est-à-dire aller en avant et venir en arrière. On appelle ça le tangage. D'accord? On a l'élévation. Prendre de l'attitude. Mettre les gaz d'abord comme on fait pour le décollage. Prendre de l'attitude. Et baisser l'attitude. D'accord? Ça, c'est l'élévation. On a le lacet. Le lacet qui nous permet de faire la rotation. Le groupe peut, la caméra du groupe peut faire une rotation. Le groupe peut faire une rotation en vue de pouvoir prendre un objet ou un principe qu'on veut, voilà, on veut capturer l'information qu'on veut capturer et peut le faire en face de nous ou un peu dans un âme. Donc, on a la possibilité de faire une rotation pour pouvoir orienter la caméra qui est la plus dans la direction de la scie. D'accord? et on finit avec les roulis du mouvement latéral gauche droite. D'accord? Aller gauche, aller à gauche et aller à droite. Ce qu'il est important de noter également, c'est que l'avant de la caméra nous montre l'avant du groupe. Là où la caméra est digitée, c'est là c'est tout haut l'avant du groupe. D'accord? Donc, si le drone doit prendre vue à reposer de votre direction, la caméra est dans ce sens, le drone doit aller dans ce sens pour prendre l'information. S'il fait la cible à votre gauche, il va faire des rotations pour pouvoir. Donc, si le drone est dans mon sens et puis, je veux, si je le dis, t'engage avant, le drone va où? Ça vient, monsieur. Je vais répondre. Il n'a pas mon résultat. La caméra indique l'avant du groupe. Si je dis t'engage avant, va de l'avant vu que le drone est déjà dans ma direction, le drone va venir vers moi. C'est bon? si la caméra regarde dans ce sens, le drone va aller comme ça. Là où la caméra regarde, c'est l'avant du drone. Donc, si tu as fait ta rotation, je le dis passer dans la phase pratique, ça pratique. On peut prendre l'exploitation. La caméra regarde, on va vous dire avant, avance, t'engage avant, il va aller comme ça. D'accord? Si vous voulez dire t'engage arrière, ça ne veut pas dire que ton bâtiment est devant, lui prend l'avant du drone et l'arrière lui. C'est bon? Est-ce que c'est bon? C'est bon. Dis ça avec qui? Je l'explique ici parce qu'on va faire le test. D'accord. C'est dans la pratique pour se souvenir de ça. Donc, en fonction de la direction, quand vous allez avoir décollé le drone, le drone a deux voyants. Il a des voyants rouges et des voyants verts. Les voyants verts indiquent l'avant, les voyants rouges mais dès que la batterie est déchargée, vous avez l'information que la batterie vous signale automatiquement lorsqu'il atteint sa limite, tout le voyant devient rouge. C'est bon? Il va vous indiquer sur votre décal que la batterie est déchargée. D'accord? La batterie est déchargée donc il va entamer son retour. Il vous donne certaines manoeuvres quand il arrive au point critique là il ne vous écoute. Il vous dit dans 10 secondes je le dis tout le dis d'avance il n'avance. Après ces 10 secondes il revient à son point de vue. D'accord? C'est bon? Donc la radio commande également peut être configurée des zoos ou bien désarmer le moteur. Donc ici par exemple c'est ce que nos amis là là c'est pour faire des vidéos. D'accord? Ça vous met pause ça c'est pour la prise de photos prise de photos ça c'est pour pouvoir jouer sur l'angle lorsque c'est pas un vol planifié pour sur l'angle là c'est toi qui gères les plus de vue jouer si l'angle de la caméra pour lui ignore les bs formes et je vais une information en bas ça va être le bouton de voie ici tout le monde voit ça ça va être de zoomer et de zoomer D'accord? Mais on a plusieurs modes pour le vol au niveau de la radio commande D'accord? Ici la majorité généralement on vole avec le mode 2 Je vous ai mis les 4 modes ici pour pouvoir puceer savoir qu'il existe 4 modes le mode 2 il n'est pas obligatoire mais c'est plus facile à gérer si tu es à l'aise au mode 1 tu gères ta chose quand on parle de mode c'est à dire le tangage l'élévation le lacet et les rouillis peuvent changer d'un stick à un autre au niveau du mode 2 l'élévation et et la rotation c'est en fait avant l'élévation pour mettre le gaz et le lacet à mode 2 il est celui-ci bouche mode 2 gaz lacé mode 2 celui qui est là mode 1 d'accord mode 2 à cause de l'application du zoom on ne voit pas sinon c'est juste mode 1 mode 2 mode 3 mode 4 donc mettre le gaz et faire la rotation et faire la rotation c'est juste comme de gauche temps de l'autre temps de l'autre qui doit avant arrière pour 3 résidu de l'autre encore en mode 2 est-ce qu'on va faire qu'on va sortir en mode 2 si le mode 2 te pratique quand il sera professionnel c'est si ton écrancée t'as fait quand t'as ton application de pratique, qu'est-ce qu'on dévoile tu vois, tu dis non, non, je veux pas le mode 2 je veux le mode 3 le mode 3 par exemple c'est le tanga et les omnis qui sont sur le stick gauche c'est bon donc en fonction du mode les fonctionnalités peuvent changer c'est pour ça que je vous présente les 4 modes c'est bon question c'est bon le télé-pilotage donc on a vu le drone le drone on a les moteurs qui sont là ce qui fait la location on a les moteurs et puis on a les hélices on a le moteur voici le moteur voici l'hélice d'accord les hélices on pose les hélices sur le moteur d'accord on a 4 moteurs et puis en fonction des marques les hélices vont aller dans les sens différents si vous de manière diagonale on a 2 hélices qui ont une connotation noire un circulaire noir vous pouvez bien la marque est sur le moteur pour pouvoir bien placer les hélices déplacez-vous n'importe comment sur l'hélice vous pouvez le voir il y a des rues les hélices ou des verrues les hélices on a le cadenas fermé le cadenas fermé d'accord ça vous dit comment c'est une hélices sur le moteur des groupes comment les hélices c'est toujours marqué sur les hélices d'accord c'est bon celui-ci est un GPS le petit texte que vous voyez c'est un GPS différentiel les fantômes 3 n'avaient pas ça donc au fur et à mesure qu'on le pollue voilà raison pour laquelle avec ce drone on n'est pas obligé d'ajouter un RTK on n'est pas obligé il a déjà un GPS différentiel qui peut gérer l'affaire maintenant si tu veux plus l'assurer et tu as l'occupant tu peux le coupler encore avec un RTK c'est bon maintenant le télépilotage avant de faire un télépilotage il faut faire quoi les amènes de la zone de bord d'accord est-ce que c'est une zone habité est-ce que c'est une zone non habité est-ce que nous sommes en agglomération le mode est-ce que je vole en mode automatique ou je vole en mode manuel d'accord les obstacles présents sur l'électromagnétique il y a les obstacles électromagnétiques tu peux connaître ta zone c'est quand tu finis de faire la reconnaissance de ta zone que tu pourras par exemple définir l'attitude de ton mode tout ça c'est important c'est très important toujours examiner la zone de suivant pour voir qu'est-ce que j'ai sur mon site normalement si on veut aller plus loin avant de faire un vol il faut d'abord la réglementation de l'anat qui est le là si tu as une autre parce que normal on ne doit pas partir il doit être à 50 mètres d'une maison pour bien d'une personne donc tous ceux qui font les vidéos et puis le gros n'est pas le président c'est pas normal oui c'est l'anac on appelle ça le racisme 3009 tout le monde doit connaître ça il y a des hauteurs de vol à ne pas excéder en zone humaine comme en zone d'agglomération tout ça c'est à connaître ça c'est pas le but de ce cours le choix de l'attitude aura une influence sur la résolution ça tout le monde sait ça vous avez en télévision vous savez ça et de plus pour conserver la même netteté d'image la vitesse de vol doit être réduite au fil d'un résultat l'attitude diminue ça on vient maintenant au niveau de la photogrammétique parce que nous notre drone c'est pas pour faire vidéo ça vous fait la photogrammétique d'accord nous avons un exemple volé à 90 vous voyez la passelle qu'il arrive à couvrir et volé à une altitude de 50 plus on est précis plus plus on fait une altitude plus on couvre une petite zone plus c'est précis c'est bon c'est bon c'est bon ça c'est une petite vidéo c'est une petite vidéo pour imager tout ce que j'ai dit là comment faire voler un drone c'est l'objectif de comment faire voler un drone souffrir c'est en anglais 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 je disais quoi par rapport à la batterie je disais pourquoi mettre en marche le drone il faut appuyer la batterie de manière c'est en anglais une fois deux fois une fois deuxième fois tu détiennes trois secondes les voyants vont lui de manière assadam un à deux à quatre et puis tout le monde se mette en marche pour être séparé une fois deux fois tu maintiens trois secondes ça va se déclater le motel va s'arrêter la même manière on met en marche le drone c'est la même manière qu'on a été mort par la batterie d'accord et j'ai dit quelque chose dans mon smith pour qu'il puisse y avoir des précisions pour combien ça commence combien de s'arrêter c'est donc toutes ces informations vous l'avez à l'écran si vous utilisez une tablette ou même dès qu'on vous a loupé vous allez voir à l'écran en faisant l'application les satellites connaissent la connaissance d'un homme et le développement entre la caméra est-ce que j'ai à l'écran sur les demandes tout avec toutes ces informations sur l'interface soit de votre tablette ou même votre téléphone qui vous a loupé d'accord ? oui 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 Merci. 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 Normalement, normalement, ça je dis ce qui est normal, c'est que le TNT doit être en fonctionnement au sol recoré de l'Église. Et vu qu'on n'a pas ça partout, et c'est un pays, c'est, voilà, si tu me poses à la cause, tu tiens à, ben, tu te poses à vérifier que tu as, ben, tu dois, on n'en connecter. Voilà, donc, raison pour laquelle on peut utiliser ça dans la zone où on est en train d'effectuer la mission pas trop loin pour faire la connexion. Mais ce qui était, c'est la logique, c'est qu'on ait un point de vue maintenant au sol, connu de tous. C'est bon? Sinon, ils donnent encore des résultats satisfaisants. C'est bon? C'est sûr. C'est la même question. Je vais vous poser la question. Ailleurs, à Grèce, il y a un réseau N. Tu connais, tu connais, tu as une bonne nouvelle. Tu te partages avec le RTK, tu as une bonne nouvelle. Il n'est pas visible. Il ne sera pas visible à ton écran. Il n'est 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 pas visible au sol. D'accord? J'ai dit, je vais vous expliquer. On a plusieurs manières d'adapter. Mais ce qui serait l'autre, c'est de poser la méfiance sur l'éducation connue de tous. La donnée, elle est précise, connue. Quand tu le poses là-dessus, que tu connectes, il n'y a pas de problème. Tu fais la pression, il y a zéro, 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 il y a zéro. Quand on allait aux sociétés, ils ont montré leur point de vue, c'est-à-dire au sein du CIG, c'est-à-dire un marquage de sol. Au pays où tu penses qu'il y a ailleurs, il y a zéro, il y a zéro. Donc, autre question, oui. Je ne sais pas si tu as l'éducation. Je ne sais pas si tu as l'éducation. Je ne sais pas si tu as l'éducation. Je n'en parle pas de questions. Je ne sais pas si tu n'as pas l'éducation. Je ne sais pas si tu as l'éducation. Oui, m'excusez-vous. Quelqu'un qui se trouve dans un champ, il n'a pas le point de vue, il n'a pas le point de vue, mais c'est ce qu'il a expliqué. C'est la même chose, s'il n'y a pas de point de vue, tu peux étudier le FDK. Tu peux l'utiliser, sauf que le point de vue, il n'y a pas de point de vue, sans erreur. Donc, il va faire la connexion, là. C'est précise. Tu peux avoir des marges de erreur, vu que ce n'est pas un point au lieu. Donc, l'information que tu as fait, avoir une marge de erreur, c'est pour éviter ça, pour avoir une marge de précision. Si tu n'as pas à gérer un service, l'EPF est déjà comme important. Si tu as ajouté un RTK à ta mission, ta marge de erreur, même si ce n'est pas un point de vue, tu es connu au sol. D'accord? Même si ça, le RTK, nous, on réalise des missions, parce que oui, ça, c'est un jeu bien différentiel. D'accord? On a réalisé des missions. Et qu'est-ce qu'on fait ? On a d'autres stratégies. Quand on n'a pas le RTK, on a d'autres stratégies. On fait le calibrage et puis on prend les points. On peut prendre des tableaux. On peut les faire des tableaux. Ça, c'est après. On pose des tableaux sur la farcelle. On fait des planques en carré, quelle image va le faire, et on prend le GPS. Combien fois on sort ? On fait ça, les grandes points. Quand tu fais ça, on a ça d'abord. Maintenant, après, quand le réseau se vole, lorsqu'on arrive, puisque les données sont géolées, les images sont géolées. C'est quand tu fais ton auto-photo, quand tu arrives sur la zone, quand tu connais la polonais, tu vérifies ça avec la polonais au sol. Mais comme ? Si tu utilises un GPS différentiel, ça va, c'est superposé, exactement. Si tu utilises un GPS, il y a 12 images, ça va, c'est carré. C'est bon ? Autre question ? Oui, mon frère. Merci, monsieur. La question, je n'ai pas fermé. D'accord. D'accord. Ah, je suis, je vais tirer, mais je vais dire le français. Allô ? Oui. J'ai envie la dame, là. Oui, ça va, c'est parti. Ok, ça va, c'est parti. Parce que ça, on a beau vous dire, peut-être pas, qu'à ce que vous ne pensiez que vous n'avez pas touché, ici. Oui, oui. On ne sait pas, il y a pas encore. C'est parti. Je ne sais pas, il y a pas d'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada, c'est parti. Je ne sais pas. C'est parti. Euh, ça va, c'est parti. 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 Le mode 2, dépolage, rotation, gauche, avant arrière, tendage, avant arrière, rouille, c'est-à-dire aller gauche, droite, c'est tout ce qu'il faut. C'est bon? Pour démarrer le drone, on prend les deux joues, on les amène dans le point inférieur, ici comme ça, en même temps. On relâche ça pour démarrer le drone, ça n'avait pas dit qu'on avait mis le drone en marche, et vous relâchez. Vous allez voir, les lignes vont commencer à tourner. Quand les lignes vont s'attourner, maintenant vous pouvez maintenant mettre les gaz et décoller le drone. Décoller comme ça. Prendre de l'attitude, descendre, perdre de l'attitude. C'est bon? Rotation. Rotation, d'accord? Si pendant que vous avez tenté de faire monter, que vous ne faites pas ça de manière verticale, que vous allez voir que pendant que ça monte, vous allez tenter de faire la rotation. Parce que vous avez, voilà, pour être très sensible. Donc, on prend ça avec douceur. D'accord. On prend ça avec douceur, d'accord? Même pour le standard d'avance, on n'a pas besoin de faire ça par force. Plus doucement, il va avancer, il va avancer. D'accord? C'est bon? L'avance, c'est que même le concepteur, ceux qui ont la commercialisation, on a deux modes. D'accord? Quand ça vient, mais par défaut, c'est un mode alti. D'accord? C'est ce qui veut dire que lorsque vous lèvez, c'est quand il y a essayé un drone. Lorsque vous lèvez, le drone que vous laissez, c'est ça. La mode alti, il y a tout son point et donc il s'est stabilisé. Si vous touchez ça, vous passez en mode full manuel. C'est-à-dire, quand il te lève là, il te laisse, il tombe. C'est toi qui es, tu as le contrôle à 100% de ton rôle. Il n'est pas pour, pour laisser ça comme le conseiller, il a conseillé, il a mis sa bonne alti et puis il a permis. Il n'a pas de prendre ça comme ça. D'accord? C'est bon? Question? Oui. C'est bon. Hors d'image. C'est le même chose. Sauf qu'à l'artire, si tu laisses les deux commandes, les justices, les qui crassent, tu es maître du drone à 100%. l'autre si tu as pas dit que tu peux relâcher arriver au milieu de la vie s'est stabilise ils n'ont pas été sympas ils te reviennent bien que tu quittes le mot d'alimentation c'est toi que tu tiens le tout tu laisses les choses ils te sentent ils te sentent d'accord il est français où on sait de commencer le mot d'alimentation d'accord maintenant on a deux modes on a la planification du mot on peut faire là on fait plus il y a une fois qu'on a planifié plus d'instinct il va aller décoller lui sur c'est pas toi qui le fait décoller tu vas planifier ta mission il va aller décoller il va aller à l'altitude il commence la mission est finie il revient lui sur l'atelier tu n'as pas besoin de venir encore c'est pas toi qui gère tout ça d'accord et cette planification on a deux approches qu'on va avoir sur le tunnel on peut utiliser internet sur le champ sur les zones où on a internet et puis il va nous donner tout il nous donne toujours un fonds pour vol et puis on définit la zone qu'on veut d'accord ça c'est votre planifié à défaut on peut importer notre zone la limite notre chiffre dans toutes les applications de l'on peut être des kms et des stations d'accord vous allez devoir convertir votre chiffre en kms pour pouvoir faire importer ça sur votre application la préférence c'est pareil que ce soit des limites importées ou bien en temps réel d'accord donc la théorie est finie on va aller pour la c'est bon bien sûr je veux dire la préférence elle dégarde cette fonctionnalité c'est qu'il fait je veux avoir un deuxième module parce que ça je ne sais pas avoir des dommages pour la création c'est bon oui oui non non lui on le charge de ma c'est super on le charge quand on va sortir on va poser une autre question oui vous êtes là quand vous touchez pas c'est bon d'accord je vous souhaite avant mon joli 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 je vous souhaite Merci.